La diaspora kenyane demeure un acteur clé dans le développement du pays. Au premier trimestre 2024, les envois de fonds des Kenyans vivant à l'étranger ont augmenté de 18,8% par rapport aux envois enregistrés au cours de la même période en 2023. Les données de la Banque centrale du Kenya montrent qu'entre janvier et mars 2024, les envois de fonds de la diaspora kenyane ont totalisé 1,2 milliard de dollars. L'institution bancaire a attribué cette progression à la baisse généralisée des pressions inflationnistes. C'est grâce justement à l'ouverture du pays et puis grâce au nouveau gouvernement, l'état kenyan, qui stimule justement les Kenyans à investir massivement dans le pays en leur ouvrant des portes, en leur donnant des facilités. D'après les chiffres de la Banque centrale du Kenya, les Kenyans de l'étranger ont envoyé 412,4 millions de dollars chez eux en janvier 2024, soit le montant le plus élevé en un mois. Les envois de fonds de la diaspora kenyane se sont établis à 407,8 millions de dollars en mars 2024, contre 385,9 millions de dollars en février. Le montant combiné envoyé par la diaspora kenyane entre janvier et mars 2024 représente une hausse de 190,5 millions de dollars par rapport aux 1,02 milliard de dollars envoyés au cours de la même période en 2023, selon la Banque centrale du Kenya. La hausse des envois de fonds de la diaspora kenyane s'explique par le fait que des industries de pointe sont créées par justement cette diaspora dynamique un peu partout, aux États-Unis, en Amérique du Nord, d'une manière globale, en Europe. Et puis les Kenyans ont contribué justement à l'implosion de certaines technologies, par exemple le fait de payer par les téléphones. Depuis janvier 2024, le shilling a gagné jusqu'à 18,2% de sa valeur, ce qui a inspiré confiance aux investisseurs. L'augmentation des transferts de devises des Kenyans de l'étranger, en dollars principalement, a contribué en grande partie à atténuer la pression sur la monnaie kenyane. Depuis 2015, les envois de fonds de l'étranger restent la principale source de flux de trésorerie étranger au Kenya, devant le tourisme, les investissements directs étrangers et l'exportation de produits agricoles. Depuis 2015, les envois de l'étranger restent la pression sur 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 la press